La Bible dit Éternel On va juste lire ensemble comme d'habitude Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psalm 118 25 à 26 Éternel accorde donc le salut Éternel donne le succès Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel Nous vous bénissons de la maison Je m'excuse là Je ne vais pas faire une autre fenêtre Voilà Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel Que Dieu bénisse à l'Éternel On va chanter un chant avant qu'on prie Jésus Christ Ouvre Ouvre nous la porte Car nous voulons entrer Dans la maison De l'Éternel Oh oui Jésus 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 Christ Seignez Ouvre nous la porte Car nous voulons entrer Dans la maison De l'Éternel Oh oui Alléluia 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 Oh oui C'est vrai Nous allons entrer Dans la maison Oh oui Alléluia 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 Oh oui C'est vrai Nous allons entrer Nous allons entrer Jésus 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 Et nous allons entrer dans la maison d'Esprit. Oh oui, Alléluia. Oh, Alléluia. Que chacun prie le Seigneur. Et levez-vous voir, Dieu dit le Seigneur. Et voici ce matin dans ta maison. Je ne suis pas venu ici pour voir un homme. Mais je suis venu pour t'adorer, pour te louer. Je suis venu, Seigneur, pour avoir un convient personnel avec toi. Tu as dit les cieux et la terre passera. Mais ce message qui est à ma parole ne passera jamais. Nous sommes réunis ici sous la promesse. Alors on dit que lorsque Dieu promet quelque chose, il est la complice à terre. Alors que nous sommes sous la promesse, nous sommes protégés. Car la promesse nous protège, les mères. Priez les seigneurs. Rémettez la réunion de l'aimer des dieux. Les prédicateurs, l'adoration, la mamanche. Les frères de serre, toutes l'assemblée. Et même l'épouse, même l'entier. Même Israël, même la famille Branard. Priez, même pour vos familles. Réunion de l'amour. Réunion de l'amour. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers cette tente-là d'assignation, n'est-ce pas? Donc si tu veux consulter Dieu, ou bien si tu veux adorer, tu devrais te rendre à cette tente-là. Amen. Mais le peuple attendait quelque chose. Amen. Il fallait d'abord que Moïse vienne. C'est pourquoi quand Moïse s'élevait, les enfants d'Israël l'observaient doucement. Donc la Bible dit qu'ils suivaient des yeux. Amen. Et lorsqu'on lui suivait des yeux, il devait arriver et entrer dans la tente. C'est quand Moïse est dans la tente que la nuée descend. Et puis ta mère. S'il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de nuée. Est-ce que dit ta mère? Il nous faut que Moïse d'abord entre. Alléluia. Alors la nuée descend et alors l'adoration commence. Est-ce que dit ta mère? Si tu refuses Moïse, la nuée ne descendra pas. Alléluia. Alors tu adoreras en vain. Et je dis ta mère. Je suis en train de dire des maîtres de la fondation. Je crois qu'il y a des croyants ce matin. Des gens qui vont croire la parole et les mains. Aujourd'hui, au colia moussoui. La chair du fils de l'homme là, tu vas manger ça aujourd'hui. Je sais que nous avons été bénis pendant ces trois semaines. N'est-ce pas? Vous croyez à toutes ces bénédictions-là? Toutes ces bénédictions. Le frère, on me dit que les choix que vous avez fait là. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait il y a quelques années. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a bénis. Mais aujourd'hui, je ne prêche pas au bébé. Amen. Si vous êtes bébé, quand vous êtes à vous t'aime. Amen. Parce que normalement, le message des fois, c'est ça. Amen. Vous allez voir, lui-même va le dire. Parce que tout ça, il a amené les gens à comprendre ça. Quand tu comprends ce qu'il va dire ce soir, alors tes prières seront répondues. Amen. La plupart des cas, nous adorons dans des mauvais endroits. Et nous adorons mal. Amen. Que Dieu bénisse mon frère, papy. Il a des chants qu'il a chanté là. Donc, il a récivé la prédication. Amen. Je ne savais pas qu'il m'a chanté ça. Mais j'aime comment Dieu travaille. Donc, j'ai toujours le mal. Lorsque je me dis que c'est quelque chose, soit quelqu'un va dire ça dans la prière. Non, ça, prière. Vous avez suivi. Donc, vous savez toujours qu'il y a quelque chose. Donc, Dieu veut que tu parles de ça. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé les chemins. Alors, la parole vient là dans un cœur d'incroyant. Amen. Maintenant, est-ce que c'est clair? D'abord, il fallait que Moïse vienne, n'est-ce pas? Qu'il entre dans la tente et maintenant la nuée descend. C'est ce qui lui manquait en Égypte. En Égypte, il ne pouvait pas adorer. Parce qu'il n'était pas dans la liberté d'adoration. Les prophètes étaient liés ou bien étaient conditionnés dans des circonstances. Il fallait d'abord qu'il les libère. Amen. Parce qu'on adore quand tu es libre. Et ce matin, on adore dans la liberté. Quand tu es libre. Même s'il y a une chaîne de maladie ou un témoin quelconque croit que Dieu a déjà vingue pour toi. Et que tu es libre de l'adorer ce matin. Alléluia. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp d'une distance. Il appela sa tente d'assignation. Écoutez. Lorsque Moïse est rendu à la tente, tous les peuples... Est-ce qu'on a dit quelques peuples? Tous les peuples. Donc les lozales... La Bible a dit que tout... En vrai dire, c'est tout Israël. Dites à même. Parce que nous, nous sommes Israël spirituel. N'est-ce pas ça? Donc tous les peuples s'élevaient. On n'adore pas assis. Dites à même. Je pense que quand j'ai pressé sur les montagnes... Est-ce que j'ai déjà pressé ça ici? Je ne sais pas. Il faudrait que lorsque Moïse était sur la montagne, il était debout. N'est-ce pas? Mais lorsque Jésus était sur la montagne, il était assis. Vous connaissez la différence? Ah. J'ai déjà parlé de ça une fois. Donc écoutez d'abord, ici, quand Moïse s'élève, tout le monde s'élève. Et on dit à même. Pour moi d'abord, on adore, les gens sont distraits. Non, non. Il faut suivre des prêts Moïse. Il suit. Donc tu les règles avec les yeux. Peut-être qu'on adore, tu les gardes à gauche, à droite, à droite, à droite, et tout. Soyez concentrés. Dites-moi. Parce que dès que Moïse entre, tu vas commencer à mener. Nous réçions tous ces temps, tu adores un? Un. Est-ce que c'est clair? Oui. Et nous, nous sommes un peuple bébé. Béry. Nous avons réçu aussi un? Un prophète. Souvenez-vous de la loi de M. Vitamon? Moïse. Le seul Élie qui est relié à Moïse, c'est l'Élie du Malaché 4. Oui. Dites-moi. Amen. Ah. Souvenez-vous de la loi de M. Vitamon? Moïse. Je vous emmènerai et lis les prophètes. Amen. Alléluia. Avant que les jours de l'éternet n'arrivent, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il fera? Ah. On va voir la suite tout à l'heure. Donc, frère Branham, Dieu, quand il parle de Moïse, il réagit, il dit, ce qui s'est passé avec Moïse là-bas. Les gens voulaient que Dieu les parle. Oh, que Dieu nous parle. C'est ça. Si vous lisez bien les autres, c'était ça. Que Dieu nous parle tous. Quand ils sont partis à la montagne, il y a eu ce qui s'est passé là. C'est là où Moïse a pris la tente. Il a déplacé ça. Il a mis ça à côté parce qu'il voulait que ça soit à la montagne. Il quitte qu'il s'en soit à la montagne. Quand Moïse vient, c'est alors que la nuée vient. Est-ce que c'est clair? Ah. On va avancer. Maintenant, écoutez. Jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait. Je veux qu'on comprenne d'abord bien la Bible avant de comprendre le message. N'est-ce pas? Donc on lui dit que dès que Moïse entrait, c'est alors qu'il a nuée descendait. Vite à l'aise. Et je veux vous lire la citation. Frédéric dit que s'il y avait des caméras à l'époque de Moïse, on allait photographier la colonne de feu sur la forme. Je peux lire la citation aujourd'hui. Donc j'ai dit que je veux pression aux croyants. Amen. Donc nous aussi, nous avons reçu un commentaire, Moïse. N'est-ce pas ça? Oui. Les gens, on va mettre en photo les gens. Ils demandent, frère, mon frère, ils disent pourquoi? Parce que pourquoi je te tiens ici? Tu as d'autres frères? Non, parce qu'il y a des no-how. On va mettre en photo les gens. On va mettre en photo. Vous allez en voter. Il faut acheter ça. Rapidement. Pour qu'il y a des no-mêmes. Amen. Donc, écoutez. Écoutez. Maintenant, on va avancer rapidement. L'éternel, parler avec Moïse face à face. Tant, c'est pas ça qu'on a. C'est pas ça qu'on a. C'est pas ça qu'on a. Moïse va face à face. Rapidement. C'est posterné, c'est quoi? La définition dit que c'est s'incliner en avant et très bas dans une attitude d'adoration. Amen. Quand tu adores, il y a une attitude. Tu n'adores pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est vraiment, tu te concentres, c'est une concentration. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Moïse est en train de changer avec Dieu. Amen. Parce que quand Moïse sort là-bas, alléluia, est-ce que Dieu parlait au groupe là-bas? Non. Il parlait seulement à Moïse. Hé. Amen. On va se déviter. Lisez un peu doucement. Voyez comment d'abord Dieu a fait les choses. Dans deux chroniques, 7 et 14, allons doucement. Il dit ceci. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom similien, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Dites-à-mêmes. Amen. « Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. » Dieu, et au cabien 15, « Mes yeux seront ouverts, désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ces lieux-là. » Oh, ces lieux, si vous lisez en haut, c'était le temple de Salomon. Dites-à-mêmes. Ce temple-là, c'est là où Dieu avait amené Israël. Parce que c'était un temple dédicacé pour le travail de Dieu. Est-ce que vous dites-à-mêmes à cela ? Et quand on dédicacait ce temple-là, ce qu'il faisait de ce temple un grand temple, c'était la descente de la nuée. Oui. Dites-à-mêmes. Amen. Lorsqu'on a dédicacé ce temple de Salomon, la nuée de gloire est descendue dans la gloire de la Chékinin. Amen. Et depuis lors, la prière que Salomon avait faite à ce temple-là, ce temple-là était devenu redoutable. Tout enfant d'Israël, partout où il était, même Daniel en Babylon. Dites-à-mêmes. Lorsqu'il voulait prier, il devait se tourner vers le temple. Et lorsqu'il se tournait vers le temple, Dieu exaucait toujours ses prières. Est-ce que c'est la vérité ? Amen. Est-ce que vous croyez à cela ? Même Jonas dit Amen. Quand il était dans le ventre du poisson, quand il voulait, quand il cherchait, donc son souci était tellement que je sois dans la bonne direction du stature. Amen. 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 Donc Jonas, son souci, ce n'était pas la prière. Que je sois dans la bonne direction du temple. Amen. Daniel, son souci, ce n'était pas comment prier. Que je sois, c'est parce que la prière de Salomon disait tout celui qui regardera le temple. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas regarder vivre. Amen. Amen. C'est ça. Tout celui, peu important qu'il sera, quand tu regarderas en direction de ce temple, que la colonne ne veut qu'il y ait des amis, s'il réponde à tes prières. Amen. Frère, ça c'était sous le sang des bouquets de taureau. La prière là, jusqu'aujourd'hui, est la gilée d'Amen. Amen. Mais les gens battent en Israël, non? Amen. Même quand on a détruit le temple, il est resté un mur là de lamentation. Il faut en dire que c'était un mur qui a été conçu par les pauvres. Amen. Dieu se souvient de vos sacrifices. Amen. Quand on est encore pénombré comme ça, Dieu se souvient. Dieu ne détruira pas votre mur. Amen. Amen. Il pourra détruire d'autres murs, mais ton mur restera comme mémoriel. En cause de ton comique, comme on est le tigre, comme on est le tigre. Amen. Mais ton mur est le tigre. Dites Amen. 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 Alléluia. Mais cette prière de Salomon, il est pas dévalable, non? Oui. J'ai vu des frères aller à Israël, oh là, je n'ai pas l'enfant. Eh, eh, il met sa mère là-bas, il a l'enfant. Ah, la prière de Salomon continue encore. Amen. On dit que même si Salomon est dans la question de, si la prière d'un rétrograde, hein? Amen. Bon, il n'y a pas cette citation, il est l'autre qu'on a dit. Alors, cette citation-là, juste que la prière d'un rétrograde, Salomon continue à agir. Non, 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 aujourd'hui, on va se déplacer. Maintenant, on va accepter de se déplacer. Donc, comment Dieu s'est développé. Alléluia. Si tu manques le développement, alléluia, tu manqueras la chose. Vous pensez que le monde se développe, Dieu est resté comme ça. Dieu aussi se développe. On va lire la citation, tout ça, on va lire ça. Donc, d'abord, c'est clair que Dieu a dit que tout c'est lui, même s'il a péché. Quand vous me prierez dans cette table-là, est-ce que vous comprenez? C'est là où il avait mis son nom, c'est là où la colonne de fait était descendue. Même si partout, la prière n'a pas de distance. Même vous qui êtes souvent en ligne amère, croyez, la prière n'a pas de distance amère. Et la prière de Salomon, ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, dites-moi combien d'années? Et là, j'ai toujours. Tu connais beaucoup de grands hommes qui sont partis à l'Israël, ils ont trouvé une solution. Juste ça met là-bas, au mire là. Oh, c'est midi, c'est le ma Seigneur, selon la prière de Salomon. Même toi, si tu es plus aujourd'hui, Dieu va encourager. Avouez, vous savez que quelqu'un va bouger. Alléluia! Au moins, c'est lui qui n'a pas de révélation. Némoins, il y a déjà le logo. Dieu ne va plus répondre parce que tu connais bien la vérité. Amen. Est-ce que vous êtes amérés à cela? Donc, je veux prêcher vraiment aux croyants. Je veux que tu enlèves et que tu avais ce qu'il fait prier. Amen, Amen. Et il dit, donc les lieux que Dieu avait choisi étaient d'abord les temples. Amen. Là, on avait mis son nom. Et quand les gens priaient en directeur de ce temple-là, il y avait des réponses. Je vous dis, les gens qui partent à l'Israël jusqu'aujourd'hui, ils ont des réponses à leur prière. Amen, Amen. Je suis encore dans la ville, n'est-ce pas? Dans la colonne des fées, c'est la situation que je viens de fabriquer au temple de Moïse. Comme on dit de la porte, ça pouvait être photographié. Donc, on allait avoir la même photo qu'on voit là-bas, mais sous la tente. Une colonne des fées. Sous la tente. Mais attention, Moïse était à l'intérieur de la tente. Bon. Les gens, Dieu dévoilait. Amen. Sans soigner. Je veux que les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Moïse avait été voilé en tant qu'il était un prophète. Dites-à-mêmes? Et Dieu avait maintenant confirmé sa parole. Il est allé là-bas. Et il avait vu des signes et des prodiges. Ensuite, bon. Ces gens se sont séparés. Une église. Vous voyez? Église, ça veut dire appeler à sortir. Donc, lorsque les gens ont envie de produire des signes avec Moïse, ils devraient se séparer de l'Egypte pour suivre Moïse. Nous aussi, nous nous sommes séparés des dénominations. Amen. À notre terme, quand tu vois Moïse venir, c'est un exode. Amen. Pour moi, aujourd'hui, même à l'autantique, il y a un autre exode. Amen. Donc, elle est appelée à sortir. Vous voyez? Après qu'ils ont été appelés à sortir du monde et qu'ils sont devenus un peuple. Voyez-vous? Amen. Alors, Dieu s'est fait connaître. C'est seulement quand ils sont du monde, quand ils sont de l'Egypte. Alléluia. Sous la conduite d'un prophète que Dieu va commencer à se faire connaître. Amen. Comme quoi, il était sept. Il s'est fait connaître. Connaître comment? Il était sept colonnes de fées. Je vous ai dit, nous avons lu la Bible ici, que la colonne de fées, c'était la nuit. N'est-ce pas? Oui. Les jours, c'était la colonne de l'Iwe. C'est la même chose. C'est juste que le temps est dit différent. Amen. Il dit, il a prouvé le message de Moïse. Donc, la colonne de fées, c'est pour confirmer le message de Moïse. Est-ce que vous voyez à cela? Amen. Vous voyez? Il était la colonne de fées. En notre terme, Dieu avait pris la forme de la colonne de fées. Amen. Peut-être qu'ils auraient pu la prendre en photo. J'imagine s'ils avaient eu des appareils en photo. Amen. Prêt. Alors, on va dire, frère, madame, je crois que quand vous allez croire ça, quelque chose va arriver. Oui. Parce que le peuple qui connaît son Dieu, il fera des exploits. Ça sert à rien d'adorer beaucoup d'années, mais tu adores mal. Il faut bien adorer. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit qu'il faudrait que j'imagine s'ils avaient eu des appareils en photo parce que c'était tout en feu. Amen. Mais ils ont prouvé. Dieu a prouvé que le message était vrai. Le message était là. Tout était là. Ils allaient bientôt partir dans l'Exode. Il a voilé son prophète pour ce peuple de l'Exode. 171. Les gens, pensez-y, ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était maintenant différent des autres Israélites. Amen. Pour lui, vous n'êtes pas comme tout d'autres Israélites. Il était différent des autres Israélites. Amen. Frère Branham a dit, amen, et notre précieuse homme, il est différent de nous. Amen. Amen. Je vais dire d'abord la citation que j'avais dit en lundi. Ces citations ici, je crois que tu voyais l'apprendre aussi. Ça, c'est le besoin de le prédicateur. Je vais dire ça. Parce que comme je suis ici, je suis plus qu'il faut. Moi, je suis seulement ici comme un instrument. Amen. Donc, quand tu me regardes, tu me regardes, tu regardes la parole. Amen. Sinon, tu vas voir, tu vas te limiter à l'ombre. Amen. Mais regarde, moi, je ne vais rien faire pour toi. C'est tellement Dieu. Amen. Faurice, vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous, nous sommes prédicateurs, il dit, pas vous et moi, il y a des prédicateurs, vous voyez, vous voyez. Ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Mais les prédicataires pensent que, j'ai dit ça dans la réunion des jeunes que j'avais hier ici. Ils pensent qu'ils sont prédicataires. Ils sont quelqu'un de plus important qu'un laïc de l'église. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Non. Moi, je ne suis pas plus important que vous. Donc, si je me tiens ici, c'est vraiment par la grâce de Dieu, de la fonction que j'exerce. Je ne suis pas plus important que vous. Amen. Amen. Il dit, vous n'êtes pas plus important. Vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu qu'un livrant qui s'est converti il y a une heure. Dites-à-mêmes. Amen. J'ai dit hier, c'est très important. Ils ont beaucoup aimé la citation hier. Un pasteur, un fils de pasteur, laisse. Les titres vont nous tuer. Frère, par exemple, les grands prophètes. Dites-à-mêmes. Il a dit, si vous m'avez appelé, moi frère. Dites-à-mêmes. Les titres, c'est ce qui nous tue. Les gens, ils sont bloqués à bien m'adorer, même à bien dire à même parce que, le même gros titre, enlevez ces titres-là ce matin. Amen. Je suis votre frère. Amen. Le plus petit d'entre tous. Amen. Ça, c'est un combat dans chaque église. Amen. Amen. Même dans l'église de Jésus. Ah, Pierre, il m'a dit, non, mais monsieur, il se posait à Coyac, carré, ou Jean, Jean aussi, Coyac. Mais Jésus-Christ s'est annoncé la révélation. Amen. Donc, il a eu la complémentarité. Pierre a aidé Jean. Mais à un certain moment, Jean aussi là, parce que quand Jésus est ressuscité, les choses avaient changé, n'est-ce pas? Les disciples l'ont oublié. C'est le chemin de Maïs. C'était comment? Oh, vraiment, c'est Jésus qui est mort. Oh, il est parlé lui-même. Il faut dire qu'il avait oublié même sa voix. Il dit, comment est-ce que ça s'est passé? Nous, en tout cas, nous sommes tristes. Jésus nous avait promis qu'il était Jésus, mais il est mort. Pendant six heures, il m'a aidé. Il t'a mal dit la parole. J'ai apprécié ces choses-là. Mais Jean, il faut dire que quand Jésus est à Paris encore, lorsqu'il péché, n'est-ce pas? Parce que chacun est rentré dans la pêche, il n'est pas rétrogradé, tout ça. Non, il est mort. Abime Nibango. Pierre, famille de la vie, il a dit qu'il avait un nom d'Abime. Donc, il péché, le péché. Jésus vient là-bas. Pierre a joué, il a menacé. Viens. Et Pétia, il a dit, Abime Nibango. Mais il a dit, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. La révélation à qui il veut? Tu penses encore, enfant, bébé. Dieu te donne la révélation. Qu'est-ce que le Pétain dit ici? Un livreur ne peut croire, il y a seulement une heure du temps, il est, nous sommes les égaux. Voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. Les réformateurs, c'était des grades, ils n'ont pas pu éliminer cette chose-là. C'est ce genre de choses. Je sais que je signe mon nom avec Révérend, n'est-ce pas? Quand il signe, il signe, il écrivait Révérend. Ah oui! C'est exact. Ce n'est qu'une coutume d'aujourd'hui. Nous voulons quitter nos coutumes, non? Mais ça ne devrait pas se faire. Révérend, évêque, docteur. Toutes ces choses-là, ce sont des titres de fabrication, ils mènent. Ah oui! Ce n'est pas des titres, oui, non. Les gens commencent à réfriter les titres, qui est même la parole. Frère, respecte la parole d'abord. Si quelqu'un a la parole, respecte-le. Communiez avec lui. Comment vous l'avez dit, traité? Non. Il faut dire que ce sont des fabrications, quoi? Imen. Allons-y, ma docteur, vous voyez comment? Oui. Jésus, lui-même, qui est le sauveur. On l'appelait comment? Jésus. Jésus, Jésus. Paul, on l'appelait comment? Paul. Papa, quoi? Pierre. Dès qu'on m'a dit, au Bégao, papa, ma pécadé, j'ai dit, frère, c'est tout nous qui prêchons, restons aimés. Je ne vais pas dire ce matin, ce n'est pas parce que j'ai prêché, je suis plus ce que vous dites, je suis lié. Amen. Je suis comme vous, sauver, parce que j'ai besoin de la même grâce que tout le monde. Amen. C'est une parenthèse, je peux avancer. Je vais revenir, Amen. Regardez un peu ici. Ah, frère, madame, il a dit que Moïse était différent des autres israélites. Ça, il faut garder ça. Amen. Il était quelqu'un de différent. Et je dis, frère, madame, comme nous. Frère, il est comme nous. Non, non, non. Il est différent. Ce message était aussi dit différent. Oh, frère, c'est le même message, c'est le même. Si tu crois, c'est le même que j'excuse. C'est ce que je disais avant. Si tu crois, c'est le même que j'excuse et ton Seigneur est sauver. Tu es mon frère. Mais t'as envoyé à côté, quand il est venu prêcher, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Les volets vont commencer. Pas seulement ça. Il est venu la prêcher, Dieu dévoilé. Dévoilé. Après, il dit, le Dieu tout puissant, dévoilé, dévoilé, dévoilé. Ah, parce qu'ils sont sous dose. Papa, on a coupé les chers. On ne l'invite plus. Amen. Nous n'avons pas invité là. Nous n'avons pas invité là. Frère, croyez parce que c'est seulement une minorité qui croit à la vraie. Amen. Dans chaque âge, il y aura une minorité. Vous pouvez être une grande église, mais vous n'allez pas bien. Amen. Allez là où il y a la parole. Amen. Là où vous croyez bien la parole. Amen. Merci Seigneur. Il faut vraiment devenir minoritaire après ces choses. Donc, je vais m'inviter. On m'a fermé la chair. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, il était quelqu'un de différent. Son message était dit différent. Il était différent des sacrificataires. Écoutez, il était sacrificataire, mais il était différent des autres sacrificataires. Amen. Au fond, c'est un prédicateur ordinaire. Non, non, non. Il est un prédicateur, mais il est différent des prédicateurs. Amen. Amen. Écoutez, il a joué aussi le rôle de l'évangéliste. Il était différent de tout. Voyez-vous? De tout, hein? Voilà. Il était une personne différente. Mais c'est la différence ici. Amen. Il dit, les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Dieu s'était voilé dans son professeur. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la tente là, parce que la tente était là, et Moïse est entré dans la tente. Il faut que Moïse soit là pour qu'elle a nué du sang. Sinon, il n'y a pas d'orité. 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 Non, non, non. En réalité, nous avons vu que Dieu était voilé dans son professeur. Amen. Amen. Nous tous, nous croyons quand c'est là-bas. Non, Moïse était voilé. Mais là, Dieu a été voilé. Il n'y a pas d'orité. Il n'y a pas d'orité. Frère, croyons bien la parole. Donc, quand il adorait la tente, c'est Moïse qui était dans la tente. Mais Moïse dans la tente. Pourquoi? Parce qu'il y avait la colonne des fées. Amen. Écoutez, on va avancer. Dieu s'était voilé dans son prophète. Pour faire quoi? Pour leur adresser ses paroles. Donc, les gens voyaient Moïse. Mais en réalité, c'était Dieu. Cette colonne des fées qui était là. Mais ce n'est pas seulement limité à la tête. Elle a fait quoi? Elle est entrée. Dieu est entrée dans tout Moïse. Mais lui est pourtant échec. Je vais vous dire que trois minutes après ma naissance, la colonne des fées est élevée. On va aller doucement, doucement. Amen. Il était une personne différente. Avanzons. Donc, pour que Dieu adresse la... Donc, les gens voyaient Moïse. Mais c'était Dieu dans la chérie. Amen. Voilà ce qu'il avait fait. Moïse. Quand tu vois la parole, tu deviens quoi? Moïse était cette parole vivante. Amen. Donc, on va mettre la main dans la sous-tête. Amen. Moutons comme il y a une parole vivante, mon ami. Alléluia. Après avoir voilé cette colonne des fées là, il est devenu la parole vivante. Donc, quand Moïse marchait là, c'était la parole vivante qui marchait. Frère. Amen. Amen. Mais nous, nous avons aussi la maison. Quand même, il y a des seigles. Avant que nous avons la sous-tête, nous avons la main dans la sous-tête. Pour nous, nous avons la main dans la sous-tête. Mais c'est quoi? Tu auras les amens toujours. Amen. Mais avant que j'arrive à la fin. Peut-être qu'il y aura peu seulement. Mais vous dites Amen. Amen. Parce que c'est clair. Est-ce que c'est bon? J'ai lu la citation. Amen. Il est dit, il était la parole vivante pour qui? Pour les gens. Les gens disent, quand vous dites comme ça, Frère, on n'est pas l'un des mots. Il n'est pas les gens comme ça. Non, non. On a déjà dit qu'il est dit différent. Il n'est pas comme toi. Lui va voir les gens. Il est dans la parole vivante pour vous. Pour vous. Amen. Pour les gens. Amen. On ne savait pas qu'il était différent. Même s'il était sacrificateur, Il était différent de tous les sacrificataires. Quelle est profondeur de la parole. On a trouvé tout à l'heure. Fondation. On va avancer. Il était, Moïse était cette parole vivante pour les gens. Écoutez. Cette parole vivante pour les gens. Voilée par la colonne des fées. Annonçant ce qui allait être voilé plus tard. Derrière des ponts de blaireaux. Voyez. Donc Moïse prévenirait quelque chose. Alléluia. C'est donc qu'on a fait l'être voilé plus tard. Derrière les ponts de blaireaux. Pour l'instant, on s'est déplacé. D'abord, on va arriver doucement, doucement. Aujourd'hui, le problème, c'est les déplacements. Vous savez pourquoi on a tué Jésus ? On l'a tué justement parce que les gens ne voulaient pas se déplacer. Et on dit, mais nous nous adorons dans les temples. Comme mon frère est chanté. Oh nous, nous sommes à la montagne. Les autres, elles commettent. Où adorez-vous ce matin ? Est-ce que c'est à la montagne ? Il est déjà descendu de la montagne. Il est parti dans le temple. Mais dans le temple, il n'est plus dans le temple. Où adorez-vous ce matin ? Nous devons nous déplacer. Amen. Et là, vous voyez, vous savez bien. Vous voyez, vous avez fait aussi. Amen. Blas, viens. Mille de vous s'estime. Tant que vous avez fait un bébé, un bébé, un bébé. Non. Mais comment vous avez fait un bébé ? Vous avez fait un bébé ? À un certain moment, il nous faut, on l'a fait ça. Et nous, on l'a fait. Fais-moi que c'est nous qui retardons des choses. À cause de la incrédulité. La parole est à la clé. Vous avez fait un bébé. D'accord ? Non, non, dans le temple, le temple, les disciples ont tué. Et un ont tué Jésus à cause de ce problème. Il ne voulait pas changer les liens d'adoration. Et tu dis ta main. Amen. Ah, là, qu'est-ce qui se passe ? Quand ça change, une fois, elle ne voit pas. Nous, c'est dans le moment qu'on a dépensé beaucoup d'armoins pour cet homme. Non, 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 non. Dieu n'habite pas dans les maisons fabriquées de l'homme. Amen. Amen. Il s'est préparé lui-même. Comment ? Amen. Je suis heureux de l'avoir prété. Comment ? Amen. Amen. L'adoration aujourd'hui. Amen. Bon, autant la fréquence. Donc, on va adorer. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que c'est la vérité ? Oui. Vous croyez ces choses ? Je suis encore au débit. Je ne sais pas si, mais je vais même terminer. Amen. Donc, les disciples ont dit, quand Jésus a dit, qu'il m'a vu, a vu mon père. Parce qu'il a dit, la Bible a dit que dans Jean 5, je suis venu au nom de mon père. Donc, l'autre du père, c'était Jésus. Oh. Jésus a dit, mais comment ? Mais nous, il nous a dit qu'il devait être dans les temples. Il a dit, détruire, Jésus avait un langage difficile. Très difficile. Détruiser ce temple, j'ai le construire dans trois jours. Parfois, j'ai dit, mais s'il est dit, il est soucié. Mais, mais, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Parce que nous voudrions adorer. Parce que place au coup, t'es une place au coup, adorer. Dites ta mère. Amen. Amen. Et c'est le même qu'on m'a aujourd'hui. Quand Dieu, il faut que le corps de Jésus n'était pas Dieu. Dites ta mère. Amen. Ce qu'il faisait de Jésus, c'est parce qu'il a, donc, la colonie le fait habiter dans la rue. Mais, t'as dit qu'on pourrait autant voir pour que mon angolien l'homme se souvient. Parce que quand il vient, il vient pour adorer et être adoré. Amen. 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 Mais, les pharisiens ne manquent pas toujours. Allez, on s'est déplacé. Mais, on doit décéder. Parce que quand on voyait profiter de la volonté, c'est l'exode. L'exode. L'exode, ça ne veut pas, ça ne veut pas dire aller de kilomètres. Non, non. Il y a l'exode spirituelle où on vous fait sortir d'une certaine compréhension dénominationnelle pour vous amener à la vraie expérience qui est la parole personnifiée et incarnée. N'attends-moi la vélo, c'est-à-dire. Mais, on t'en a coupé. Amen. Mais, là, écoutez. La parole devait venir de Moïse. La parole devait venir de Moïse d'abord. Vous voyez ? Moïse avait la parole. Est-ce que Moïse avait des dons ? Non, 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 frère. Les dons, je viens. Non, non. La parole d'abord. Les dons sont dans la parole. Les dons sont dans la parole. Comme dit, elles étaient écrites par Dieu. Personne ne pouvait les interpréter. C'est Moïse qui devait les interpréter d'abord. L'interprétation que tu as là. Tu as eu ça en haut. Est-ce que c'est vrai, madame, qui a interprété ? Est-ce que c'est un prophète qui a interprété ? Moïse devrait d'abord interpréter. Amen. Donc, quand Moïse venait, quand ils sont dans la trône, là, son visage brillait. Dites-moi, c'est la Bible. Et quand ils venaient là, ils donnaient un message pour que vous puissiez maintenant comprendre ce que Dieu veut dans ces jours-là, dans cet âge-là. Amen. On va voir ce but. C'est pour cette raison qu'il s'est voilé le visage. Parce que, le voyez-vous ? L'ensemble est dit. Amen. Le voyez-vous ? Amen. Et les disciples. Frère, madame, prends la Bible. Et puis, regarde-moi. Ah oui, il ne manque pas ce sein. La parole est dit. qui est ici ? On dit qu'il a pris quoi ? La Bible. Yoka. Nous pourrions la prendre, l'emporter, et tout le reste est là. Mais, elle doit être révélée. Il a pris quoi ? La Bible. Nous pouvons la prendre. Si on n'est pas qu'il y a dans la Bible, le frère. Mais, elle doit, cette Bible-là, doit devenir un nouveau livre. Amen. Frère, qui devrait faire ça ? Moïse devait devenir Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'Amen Amunel. Amen. Pour la révéler, il devrait devenir Dieu. C'est seulement Dieu qui peut révéler. Amen. Moïse devait devenir Dieu pour le peuple. Amen. 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 On peut dire un grand amel. Amen. Amen. Il y a un autre doute, hein ? C'est la parole. Parce que pour que tu dévoiles la parole, il faut que tu deviennes un Dieu. Avant, le Dieu voilé, il y a aucun déjeuner. C'est comme lui. Non, non, non. Là, je m'en rends comme pépé. Il faut, comment ça ? Exact. Les nôtres, beaucoup bien, on a fait la vérité. Non, non, non. Est-ce que moi, je l'adore très bon, non ? Non. Vous m'appelez, c'est trop caché. Est-ce que moi, je l'adore très bon, non ? Moi, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je l'adore. Amen. 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 Je n'adore pas là où il n'y a pas de prophète. Parce que si les prophètes, il y a des adorations, il y a des. Il faut qu'il y ait des autres. Il faut, parce qu'il y a des prophètes, les prophètes, ils font qu'ils aillent, pour qu'ils aillent, pour qu'ils aillent, et qu'ils aillent. Il y a des adorations. Les prophètes, ils se posent là-bas, ils ne sont pas à l'endroit. Il y a des autres. Ils se posent dans la même manière, je ne vais pas réfléchir sur les sept songes mais c'est déjà prêt, vous allez comprendre les sept songes-là, les frères et madame les gens ont rêvé, les Stéphies ont rêvé les Bileurs ont rêvé, les Dignons, Jackson ont rêvé mais les septièmes songes de frères, madame est-ce qu'on dit un autre songé-là ? est-ce qu'on dit à mon songé-là ? Je ne sais pas, je ne sais pas, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Écoutez. Pour pouvoir révéler... On peut bien lire, doucement. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour la paix. Pour faire bon. Pour pouvoir... Il a pris la une, non? Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour la paix. Vous dites que c'est insensé. C'est sûr que les gens disent, ça n'a pas de sens. Non, non, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Frère et madame, c'est mon prophète. Amen. Tout ça, c'est la révélation de la parole de l'autre jour. Nous devons la croire telle qu'elle est. Sans explication. Vous dites que c'est insensé, ce qu'il a dit là. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour les pères. Les gens commencent à... Vous dites que c'est insensé. Il a dit... Il l'a même dit à Moïse. Dieu l'a même dit à Moïse. Oui, même. Tu seras Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Voyez? Alors, il est venu là. Voyez-vous? Il fallait qu'il se voile. Que Dieu laissait se voile dans Moïse. Parce que Dieu... Toujours. Dieu est toujours derrière un voile. N'oubliez jamais ça. Le temple, un voile. La colonne de fête, un voile. Le corps humain, un voile. Jésus-Christ, le corps, un voile. Est-ce que vous t'appelez? Amen. Vous voyez? Oh là là! Ne voyez-vous? L'Assemblée dit. Amen. Amen. Dieu est caché du public. Amen. Il a dit, Père! Tu l'as caché aux sages et aux intelligents. Amen. Et tu l'as révélé aux petits-enfants, à ceux qui veulent apprendre. Voyez? Moi, je veux apprendre ce bataille. Amen. Je suis un petit-enfant. Amen. Les intelligents peuvent prendre le terre. Dieu est content qu'ils soient cachés au public. Amen. Mais là, lisons d'abord, ça aussi, il faut croire. Parce que, Dieu a amené maintenant son nom dans les temples. Il était Jésus. Et Jésus est devenu les liés d'adoration. Parce qu'on se demande, où adorez-vous? Les gens se circulent. Quand Jésus était sur la terre, les gens se circulent dans les temps. Au lieu de les suivre, lui, le vrai temple est en bilan. Il y a un. Les liés d'adoration que Dieu a choisi. Parf 44, Père 65. Et là, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, le nom du Père doit être je, Jésus. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit. Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu dans son nom. C'était Jésus. Moi, on m'a envoyé, n'est-ce pas? Je suis venu au nom de mon Père. Mais en ce nom-là, au nom de mon Père, Jésus, qui est le Père, vous avez refusé. C'est simplement parce que ce nom-là est à moi. Parce qu'elle voulait que ce nom-là soit dans leur temple. Écoutez. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Les prophètes l'ont appelé Jésus. Et il était absolument Jésus. Avant sa naissance, les saints prophètes lui ont même donné le nom d'Emmanuel. C'est ce qui veut dire Dieu avec l'eau. Puis Dieu a été manifesté dans la chair. Afin d'ôter les péchés du monde. Aux autres cas? Les péchés du monde étaient pris dans le temple. N'est-ce pas? C'est-à-dire Jésus-Christ. Quand il marchait là, tu viens comme ça, il dit tes péchés te sont pardonnés. Il avait le pouvoir à me pardonner les péchés. Amen. Parce que le Père habitait en lui. Amen. Il était devenu un avec son Père. C'est la vérité? Puis donc le nom c'est... Il dit Et le nom a été placé dans un nom. C'est quel nom? Jésus. Parce qu'il est le Père. On a placé ça dans un nom. Donc c'est J. Jésus. On a placé le nom de Jésus dans Jésus. Pas une église. Pas une idée de dénomination. Pas un créneau. Mais un nom. Lorsque Jésus marchait sur la terre, mon frère, en tout cas, si les gens avaient saisit ce qu'il était et ce qu'il était représenté, aucun problème, la nuit est arrivée. Mais on préférait douter, ne pas croire que le Père habitait en lui et ils sont restés dans leur péché. Amen. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais quand on parle des frères, j'ai dit, 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 qu'il était l'ensemble de tous les prophètes. Amen. La clé de voûte. Vraiment, le prénom très loin, il a dit que tous les prophètes ont parlé de lui. Amen. J'ai parlé aux jeunes, déjà ici, sur l'anioh du 14e, pourquoi on tue l'anioh du 14e jour? Les jeunes ont p.m.p. Mais on tue, parce que normalement, ça devrait être 7 jours dans Genèse 12e. Mais pourquoi 14e ? Parce qu'on ne veut pas l'anioh. Bah, t'as l'anioh, t'is sans défaut, qui 14e jour, va bormir. Pour la vie. C'est ce qu'on a dit. Il dit que parce qu'il devrait mourir pour tous les 14 âges de l'église. Les 7 âges, je dis ça. Les 7 âges, je te chante. Dites Amen. Donc quand il est mort, il est mort, il est mort, et pour les autres, et pour tout le monde, toutes les pérennités. Est-ce que c'est clair? Amen. Il est mort même pour frère, d'avis d'Arab. Amen. Mais vous avez la confusion. En confie pour l'anioh, mais à sanctifier, sur le côté des problèmes, un peu de problèmes. C'est clair. Ce n'est pas. il y a un peu des problèmes, qu'il y a un peu de problèmes. Faut dire que c'est bon, c'est la f райade, au côté des problèmes. C'est clair. On a fait un peu de problème. Indiscutable. ici c'est l'attaque c'est dans la tente d'assignation parce que là où il va s'arrêter dans la tente la nuit attention la nuit je n'ai jamais vu une photo que l'on ait fait je n'ai jamais vu une photo, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je suis un ami je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu, je ne suis pas qui m'a vu je ne suis pas qui m'a vu, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu, pourquoi ne vous priez, si vous adorez Frère-moi avec vous, ça mettrai les photos est-ce que ça c'est la photo de Frère-moi ? non parce que c'est qu'ils faisaient qu'on adore il faudrait que la colonne de fédé maintenant vous nous voyons qu'il devient non les liens j'ai été débitant le lieu de l'adoration de dieu ou vous l'adorez amen d'un a placé son nom dans j'utilise j'ai devenu automatiquement les liens d'adoration pour vous l'adorez lorsque j'ai été sur la terre personne n'avait le saint d'esprit d'amène à l'éducation lorsqu'il marchait personne n'avait le saint d'esprit ils avaient le pouvoir de chasser les dévots mais pas le saint d'esprit il fallait qu'ils s'en aillent d'abord autant de jeudi on ne pouvait pas voir la colonne de fédé débril oui mais il était la colonne de fédé qui marchait amen personne n'avait des cèdent tous les pierres et l'autre ils avaient le pouvoir mais pas c'est d'esprit oui c'est clair non est ce qu'il fallait pas je le sais depuis des fois alors lui bose et la nama bose et la nama bose et la nama que je monte d'abord et alors je vous enverrai évidemment bon j'ai dit ça parce que je veux dire une citation à la fin à l'étant parvue t'es maintenant jésus n'est ce pas c'est le lieu d'adoration n'est ce pas où vous l'adorez pourquoi parce que dieu a mis son nom là-bas n'est ce pas maintenant que tu t'es marié à ta femme alléluia la femme prend le nom dit du mari vous croyez n'est ce pas parce que vous avez tenté de faire la transition maintenant jésus donne les glômes lui les lieux d'adoration n'est pas resté seul comme ça non 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 il devrait s'est marié n'est ce pas disons d'abord prouvant sa parole 236 maintenant souvenez-vous ce n'était pas jésus qui parlait à abraham là-bas qui pouvait dissonner les pensées de l'esprit ça va derrière là derrière lui ce n'était pas jésus il n'était pas encore née mais c'était un homme dans une chérie et mène donc abraham j'avais prévu j'ai parlé de ça dimanche passé non lorsque abraham était là il a vu élohim venir il a vu gabriel venir la vie mikaël venir abraham n'a pas dit mais seigneur n'est ce pas il a dit mon monseigneur parce qu'il y avait un qui était tué dans la chérie et mène qui était élo et l'oïm france dit que cette théorie là qui dissonner n'était pas jésus parce que donc il différencie les corps là il dit que les corps là n'était pas encore née il différencie le corps du père quand on dit jésus dans jésus on veut dire le père dans les fils donc l'esprit dans la chair mais c'était un homme dans une chair qui même qu'abraham appela élohim les grands tout puissants montrant et jésus a dit ce qui arriva au jour des soldats maintenant soyez bien attentifs bon la la il y a des gens qui n'entendent pas ça il y a des gens qui n'entendent pas ça il y a des gens qui n'entendent pas il y a des gens qui n'entendent pas ce qui est arrivé au temps des soldats maintenant soyez bien attentifs c'est le moment qui dit ça c'est son nom soyez bien attentifs au jour des soldats arrivera de même à l'avènement du fils des noms quand le fils des noms sera réveillé non plus en tant qu'église voyez ce n'est plus ça donc avant c'était ça n'est pas mais là ça c'est le plus ça l'épouse est appelée voyez en ce jour là le fils de l'homme sera réveillé pourquoi il sera réveillé pour inut l'église à la tête l'union lorsque le fils de l'homme est réveillé au temps de la femme c'est pour faire quoi ? pour inut le Téant ensemble il inut l'époux et l'épouse il inut l'église et la tête bon là on a la tête de terre tête d'avoir tête d'avoir c'est la tête vous ne voyez pas aussi ça la pierre en l'air c'est là c'est ça qui va coiffer la pierre en l'air quand j'ai précisé les tonnerres c'est clair non ? le tonnerre a coiffé la pyramide qui a pierre en l'air a coiffé l'homme Amen donc quand Dieu est dévoilé dans la chair c'est pour faire quoi ? il inut l'église il inut l'église il inut l'église est-ce que vous voyez l'église là ? c'est l'église avec un petit il est impétit c'est l'église c'est l'épouse il y a bon Amen il dit les mariages de l'épouse mariages des agapodans ils n'ont pas malité Amen parce que vous avez les mariages de l'époux les mariages de l'épouse parce qu'on est marié pour faire honneur à la femme l'appel de l'époux viendra par ceci quand le fils de l'homme descendra, est-ce qu'il est descendu ? il viendra dans la chair qu'il mène est-ce qu'il est descendu ? mais il est descendu dans la chair j'ai dit la situation là quand il descend, le septième enrête sur la terre au moment de ce qui est venu parce qu'il doit descendre dans la chair dans la chair sinon, il faudrait qu'il descende dans la chair quand le fils de l'homme descendra il viendra dans la chair humaine parce qu'il est déjà descendu pour unir le deux l'église doit être quoi ? la parole il est la parole et les deux s'unissent donc comme l'époux était la parole l'époux devient aussi la parole si l'époux est le nez de l'adoration l'époux est le nez de l'adoration alors on tape la citation l'époux est le nez de l'adoration l'époux aussi est le nez de l'adoration amen 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 c'est t'assuré l'autre 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 il y a oublié la mère de la chier des fils d'un homme et on doit être un mort amen amen l'église doit être la parole il est la parole et les deux signes parce que quand on dit que l'église doit être la parole paroles à vous paroles à vous parce que sinon il n'y a pas de caractéristique il n'y a pas de caractéristique donc tout le monde n'a pas de caractéristique parce que le but il faut tout le monde la même caractéristique si l'époux est tenu en avril l'époux doit être tenu en avril donc tout le monde si l'époux le fait rire sans avoir voir le père l'époux aussi le fait rire sans avoir voir le père et aussi la dit qu'on passe esprit d'amène c'est une prégation difficile c'est bien pour les croyants il y a des fois les choses qui étaient difficiles c'est ça qui délisait je ne ferais pas de cadeau aujourd'hui il n'y a pas de soukade paroles à paroles Amen les gens d'abord ici parce qu'on dit que l'église doit être quoi? paroles l'église c'est qui? c'est le bâtiment? non toi tu dois être la parole lui aussi la parole de mon barame Amen l'église doit être la parole il est la parole et les deux sinistres et pour se faire pour qu'ils sinistres pour se faire il faut quoi? il nous faudra la manifestation de la révélation du fils de l'homme par un homme du clergé dit amène on a un homme dans l'autre je ne sais pas voyez-vous voyez-vous ce que je veux dire? c'est le fils de l'homme Jésus-Christ qui descendra parmi nous dans la chérie qui descendra? il n'est pas descendu dans la chérie dans la chérie on va descendre et qu'il en a sa parole si rien qu'il n'ira l'église et lui pour être un l'épousin Amen quand tu es marié maintenant tu as appelé l'épousin épousin et ensuite elle ira à la maison elle ira à la maison au souper des noces souper des noces et après dit amène quand vous nous invitez dans vos fêtes dans vos salles là-bas c'est pour aller tenir le mariage quand on parle de manger donc si on parle de l'eau il y a un accessoire il y a un accessoire pour qu'il y a un des marais et si et ça bon moi je vais dire Amen vous allez me dire Amen vous allez me dire Amen vous allez me dire il y a dit elle est déjà unie Amen 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 vous allez me dire il y a parlé comme si elle n'est pas encore unie comme si il y a dit que c'est pas pour des salles de la chine mais elle est déjà unie Voyez nous allons au souper de nos pauvres Amen Amen elle est déjà mariée elle est déjà madame Jésus qu'elle aura ce qu'elle est dans l'épouse Amen Gloire à Dieu c'est là où vous adorerez Amen Hallelujah vous allez me dire gloire à Dieu Amen Ressager vos chers vous allez vous dire que vous n'avez pas 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 de vous et si le lo qu'on dit dans ma message il y a bien avant au quoi de Dieu Amen Amen c'est ce que nous avons gardé pour longtemps le canard dimanche prochain venez on va manger encore ça on doit faire tout pour terminer je sais que je sais pas on va voir vous me donnez quelques petits temps non ? est-ce que je m'arrête ici ? donnez moi un peu quelques temps je sais qu'il y a des gens qui voyagent aussi on va en passer juste un peu même si je devrais travailler ce soir on a une idée comme ça de sauter donc on va d'abord ici un peu là vous même de toute chair des hommes puissants pensez que les noces de l'agneau sont venus mais l'enlèvement c'est aller au soupir l'enlèvement ce n'est pas les marrages c'est la terre c'est ce qui est déjà point est-ce que c'est clair ? quand vous êtes dans le mariage ? c'est le mariage c'est le mariage qui croit qu'il est déjà marié ? c'est ça non ? parce que il est au mari il est déjà marié bon on va sauter par critère dans le baccalauré christine je n'ai pas le temps d'écrire toutes ces citations donc les maris disent les fils ne font rien sans avoir vu les pères n'est-ce pas ? l'épouse aussi dira j'ai le père ne fait rien sans avoir vu les pères faire ça à sa naissance n'est-ce pas ? la naissance du mari il y a eu trois constellations n'est-ce pas ? bon à quelle naissance il y a eu trois constellations ? vous pensez que Dieu a fait des choses ou à ça ? à la naissance il y a eu combien ? les trois constellations n'est-ce pas ? les trois étoiles c'est devenu un ? un saint à quelle naissance il y a eu aussi des constellations ? c'était pourquoi les constellations un grand don il est tout de la couleur des filles Amen je dois avancer les maris étaient nés à la vraie n'est-ce pas ? bon il y a eu beaucoup de maris les maris étaient nés à la vraie ce qu'on a dit caractéristiquement il faut qu'on a la vraie je dis que nous sommes à la vraie Amen les maris volaient Dieu le Père n'est-ce pas ? dans la chair parce que le ton de vie n'était pas Dieu n'est-ce pas ? toi c'est ce que tu as tu l'as volé dans la chair Amen les maris avaient le pouvoir d'infaillibilité il faut que nous avons le soutenu dans le pouvoir parce que ce qu'il ne pourrait c'est ce que l'épouse est elle est la main Amen ce que l'épouse est c'est ce que l'épouse est parce que tout ce qui était en Jésus tout ce qui était dans le Père au ciel il a déversé dans Jésus tout ce qui était en Jésus il a déversé dans l'Église dans l'épouse Amen Amen est-ce que c'est clair non ? Amen les maris a les ministères à Alpha l'épouse au même au même temps comme dit qu'il a une voie fidèle dans l'épouse comme dit qu'il les travaille même Paul a dit c'est que Dieu n'a pas fini c'est que Jésus n'a pas fini dans son ministère moi je veux le finir dans mon corps comme dit que Dieu n'a pas d'autres mains qu'elle va mettre c'est pour vous qui terminez comme dit que nous sommes les messagers du Bère et c'est le message est-ce que vous croyez c'est clair non ? Amen maintenant Dieu voilé bon prédication qui est dévoilé cette vouloir de la chékinah aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? de pénétrer de l'autre côté du voile Amen c'est-à-dire que Dieu a tout ce que tu vois voilé mais la gloire de la chékinah c'est quoi ? ne reste pas en dehors du voile c'est ce qui a tué les pharisiens ils voyaient que Jésus la chékin ils ne voyaient pas que c'est lui qui était en dehors de plus que celui qui était dans la table ou bien il y avait des gens quittaient la table pour venir dans un corps ambitant un corps qui marchait même chose vous devez vous déplacer vous développer cette gloire de la chékinah aujourd'hui c'est quoi ? qu'est-ce que c'est ? c'est de pénétrer maintenant aller maintenant au-delà de ces voiles là qui voient Dieu Amen de pénétrer de l'autre côté du voile pour voir qui est Dieu pour voir qui est Dieu Amen là devant nous là devant vous voir qui est Dieu ici devant nous écoute là la colonne des fées il est voilé dans la chékinah il mène mais que fait la chékinah qu'est-ce qu'elle faisait ? la sémence peine des propos la sémence peine des propositions la parole dont nous devons nous nourrir en ce jour-ci par ses promesses la gloire de la chékinah fait mérir ce peine des propositions en produit l'accomplissement en fait du pain pour les croyants ce qui était là dans le page de la Bible année après année la parole pour cet âge ici allez on comprend Dieu si la Suisse on le compagne les dénominations les dénominations pour elles c'est une pierre d'achat qu'on m'a que peine des vies la sémence belle qui était toute toute la Bible les dénominations manifestées ainsi qu'on paroles du jour pour les dénominations de tes âges donc parce qu'ils sont les unes autres les dénominations pour elles c'est une pierre d'achat les dénominations elles s'y achat nous sommes nous sommes les dénominations les gens qui s'y achat c'est seulement les dénominations les fils de Dieu vont c'est riche amén ils s'y appris c'est des forces c'est pour ça que vous frappez amén ils disent que vous les cacher les gens c'est pas le mariage pendant toutes ces années les casquilles je ne peux pas dire que vous les morts pendant toutes ces années l'îteur Wesley Bantain Litter et tous il y a des gens qui sont qui sont l'apathina j'ai des filles john smith est tous ils sont achompés amén 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 qui sont à choper tous les réformateurs qui sont à choper quels ébites sont à choper mais qu'est-ce qui doit être fait dans les derniers jours révéler qu'est-ce que c'est produit qu'est-ce que Malachika qu'est-ce que Malachika doit faire détourner les gens de cette pierre d'achop à démolir les traditions et révéler les pères vers la gloire de l'échec vers la gloire de l'échec vers la gloire de l'échec avec les peines des propositions qui nous pourrissaient par dans la chérie libère et la vie d'amène au mai nous ne perdrons jamais pour renommer ce genre de mystère c'est ce que Paul a dit non ? Amen écoutez il dit regardez le mur il produit l'échec il faut avoir produit l'échec frère tu as la gare tu as produit exactement des problèmes est-ce qu'on produira exactement est-ce qu'il y a quelqu'un qui a produit exactement produit exactement ce qu'il y avait déduit qu'il produirait oh la la le pain des propositions pour cet âge pour l'interrogation est une pierre d'achoppement une bande de fanatis mais pour nous qui croyons alléluia applaudissez d'abord pour le Seigneur applaudissements 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 bon il y a quelqu'un d'autre pain des vies il y a des vies pain des vies il y a des autres citation d'abord avant ça frère continue rapidement je me demande aujourd'hui il se demande quand aujourd'hui si il y en a ici qui à l'intérieur comme à l'extérieur je me demande sincèrement est-ce que vous croyez que ceci est la vérité est-ce que vous croyez dans ce jour où nous vivons dans tous les cas dans cet âge de science semblable à l'époque de Noé à l'époque de Moïse à l'époque de Christ j'ai dit que Dieu le glorieux père de nous tous, qui sommes en lui par une naissance, c'est Dieu au milieu de nous aujourd'hui. Cette colonne de faits visible qui a été photographiée. Dieu c'est Dieu au milieu de nous. Qu'est-ce que madame? Cette colonne de faits qui a été photographiée. Et là où il y a la colonne de faits, il y a la vie. C'est là où c'est la torche. C'est là où c'est la torche. C'est là où c'est la vie. C'est là où c'est la vie. Est-ce que vous croyez la parole? Est-ce qu'on la pense à ça? Tu as dit que tu croyais au message ou non? C'est ça le message. Amen. Il s'est demandé si vous croyez ces choses. Cette colonne de faits qui a été visible. Il dit que maintenant à l'époque de Moïse aussi, s'il y avait une photo, on a dit aussi, il faut photographier, la même chose. C'est la même chose qu'on a aux autres qui m'entend. Il y a bien des années quand j'étais un petit qui a été prouvé par la science. Il y a bien des années quand j'étais un petit garçon. Et elle m'a parlé. Amen. Oh. On a dit qu'on t'a dit. Je suis bon. On a dit qu'on t'a dit. Amen. Elle m'a parlé. Et m'a dit que j'allais vivre ici. Il y a déjà un message avec le bocal. On a dit que c'est bon. Et le message est bon. C'est très bon. On a dit qu'il y a déjà un petit bébé sur la colonne. Vraiment. Est-ce qu'on réalise ce message? On réalise ce message que nous avons reçu. Dans le même temps, il y a eu des gens qui ont été malés. Il y a eu des gens qui ont été dans la situation 3. Il y a eu des gens qui ont été dans la situation 3. Il y a eu des gens qui ont été dans la situation 3. Il y a eu des gens qui ont été Aujourd'hui, tu vas bien adorer. J'allais vivre ici. Donc la colonne de fait, il lui avait dit qu'il va vivre ici. Toi, quand tu es là, est-ce que Dieu t'avait dit de vivre là-bas? Mais lui, il n'a pas l'air. C'est-à-dire que même quand on va être francs et déplacés, donc lui, des gens, il lui avait dit que c'est bien. Ton enfant de fait, il avait déjà dit où il va aller habiter. Passez-le-moi ça. Et ce qui allait se produire, je vous avais parlé et puis un jour à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans le ciel, il s'est identifié et a donné la commission. Vous avez toujours dit ici, il faut remercier que les ministères dépendent de passer les ministères de tous les disciples. Remercier que tous les disciples me dire ça. ma ministère n'a pas vraiment sur ma pierre, ensemble. Et on attend le niveau à Paul dit. Vous savez pourquoi la réponse? J'avais dit la citation, je lui dis non. Parce que... Qui connaît se rappelait de la réponse? Elle a dit à moi, c'est bien. Oui, c'est bien que je suis à c'est bien. C'est bien qu'il y a une semaine. Pour moi, c'est bon. Mais on attend. Pour moi, c'est parce que... Paul lui avait récits la commission dans la forme originale. Donc, tu étais rentré à sa forme originale dans le corps de la lumière. Mais les autres ont travaillé dans le ministère, quand il était dans les corps, il y a une différence. Quand il rentre dans cette forme, faire attention sur la cause. Donc, il n'y a pas de récits la commission dans la forme originale. Il ne faut pas dire que j'ai pressé mon pauvre. Parce que par moi, c'est besoin de la commission directement dans la lumière. Je n'ai pas pressé ici une prédication de la lumière à la lumière où il n'y a pas de récits. Parce que... Bon. J'ai reçu dans 5 minutes. Je viens... D'accord. Je viens de l'attaquer à la communauté. Je ne sais pas. Bon. On va... 5 minutes. Je ne veux pas aussi sauter des choses parce que tout est important pour moi. Bon. Pendant toutes ces années... Il y a eu combien de citations ? J'ai tenu cela caché dans mon cœur. Il a tenu pour cacher. Tout ce que la parole de feu lui avait dit. Amen. Il a caché cela dans son cœur. Fais quoi ? Voilà en Christ la même... Ah oui, le même. Amen. Il y a eu combien de citations ? Il y a eu combien de citations ? Ah non. Il y a eu combien de citations ? Pendant toutes ces années... J'ai tenu cela caché dans mon cœur. Quoi ? Voilà en Christ la même colonne des faits qui interprète la parole. Amen. Dans l'ordre des faits, c'est où ? Vous voyez où ? Amen. La même colonne des faits qui interprète la parole telle qu'elle est promis. Nous sommes au dernier jour juste à la venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à l'extérieur de ces voiles, de rester à l'extérieur, c'est la mort. Voulez-vous par la foi ce matin dire avec l'aide de Dieu... Avec l'aide de Dieu, avec ton l'aide de Seigneur, je vais franchir ces voiles, je vais pénétrer là où tu es pour voir la parole entière de Dieu. Amen. Vous avez la 6e année. Bon, au revoir. Il y a eu la 6e année. Partout, rapidement. Les chefs d'oeuvre. Je vais dire, les chefs d'oeuvre. Faut voir la vie, c'est sûr. Bravo, ça qu'est la 9e. Et quand la parole s'émence commence à se développer, hein ? Alléluia ! Pourquoi ? Mais quand la parole s'émence, c'est pour la faire quoi ? Par contre, elle s'éteve l'opaka, ne s'en parle pas. Oui, oui. Elle s'éteve l'opaka. Je vous dis, même l'aigle, est-ce que l'aigle mange toujours ? L'aigle mange par terre, non ? N'est-ce pas ? Il descend pour manger. Mais est-ce qu'il reste toujours par terre ? Non. Après un temps, il faut abata. Et au bata, on vient d'assez, au bata gâte. Ça ne marche pas. Contrôle. Il faut que tu as la régie, il n'a vu qu'on. Parce que tant qu'on m'entendait, on s'est dit, comment la s'éteve bien ? Bien. Juste le temps, on y est, le moins qu'il y a, vous voyez pourquoi la s'éteve ? Exact. Parce que l'aigle, on m'a dit, on m'a dit, vous avez vertige au couille. Bon, c'est la même chose. Et quand la parole sémence commence à se développer, la balle la répousse. Donc, la balle a un poca-polle sauté. Vous allez pas, et l'eau commence à la terre. Mais c'est-à-dire, la balle a un poca-polle. Parce que la balle, il faut lâcher. C'est-à-dire, la balle a lâché. Vous comprenez ? Pour un bibel, vous comprenez ? Mais quand la parole commence à se développer, la balle fait quoi ? Là, la répousse. Il faut expliquer la vie quitte tous les autres pour qu'ils la suivent. Voilà les vrais croyants. Ils suivent la vie partout où va la vie. Vous voyez, c'est-à-dire partout, vous voyez, cette situation, vous comprenez pourquoi je me tiens ici. Vous voyez. Tu vas suivre le pouvoir. Partout où il y a là, la vie. C'est comme Israël. Un type parfait. Si nous avions le temps, il ne reste que quelques minutes. Mais dans le pays, il ne reste que quelques minutes. Mais un type parfait, au commencement, partout où allait cette colonne des fêtes, il y avait la vie. Amen. Où est la vie ? Là où il y a pas ? La colonne des fêtes. Là où il y a la colonne des fêtes, il y a la vie. Amen. Dieu ne s'est pas oublié de la salomone. Il y a salomone, il y a la salomone. Il y a la salomone. J'ai dit les prières de fêtes, madame Dimash, il y a la prière. Vous avez écrit ça, vous savez. Ces prières-là sont valables. Là où il y a la colonne des fêtes, c'est là où il y a la vie. Le fait qu'Israël, elle suit là où il y a la vie. Comment il va recevoir la colonne des fêtes, parce qu'il t'a duh dé lifts pour le village. Il y a une petite arrive, c'est là où il y a la colんで des fêtes, c'est la colonne des fêtes, C'est la pire. Amen. Amen. Dieu atteint cette lumière, Amen. Donc Dieu atteint cette lumière, cette colonne des fêtes, Amen. Même s'il était minuit, ou qu'il était dans un bel endroit de choix, peu importe, quand la colonne de fées s'est déplacée, la trompette de son frère. Ah madame, c'est vrai qu'il y a des trompettes. Donc la colonne de fées, quand ça s'est déplacée, la trompette, la fois qu'il est tombé, la fois qu'il est tombé, c'est le mec, le fait sage. Donc quand on est lié, on est lié, il faudrait que la lumière là c'est qui c'est? C'est Dieu. T'envoyer trompette, il faut donc le message, donc libérer, confirmer, mais ça. Ah c'est vraiment très bien ce matin. La trompette sonnait et Israël s'est déplacée avec elle. Ceux qui n'ont pas dit, je vous ai toujours dit, c'est le dimanche, lorsque je verrai plus que le message, j'irai non? Si je trouverai quelque chose de plus que ce message, le colonne de fées s'est déplacée, d'aucun n'est. Mais, le premier, c'est ça, le premier, c'est le dernier dans les champs missionnaires. Après, il n'y a pas d'autres. Il faut que le colonne de fées s'est déplacée, il faut qu'il n'y ait pas d'autres. Et puis, il faut que le colonne de fées s'est déplacée, il n'est pas seulement un frère, c'est un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre. Il y a fait combien de photos derrière ? Je vous ai déjà parlé, il y a fait combien de 7 photos, n'est-ce pas ? C'est la 7e, c'est la 7e, c'est la 7e qui est sortie. Peut-être qu'il y a ce que c'est dit à ça ? Isaël, celui là où il y a la colonne, c'est pas, c'est là où il y a la vie. Bon. C'est la soupe, virgile. Oh, les peines de vie, oh, les peines de vie. Fais-le-moi confirmer ce qu'il avait dit, n'est-ce pas ? Les peines de vie, c'était à Bethlehem. Bethlehem était dit, on avait dit que Bethlehem, c'était les peines de vie. Ah, la maison de peines de vie. Il y a eu un vrai Bethlehem. Voilà pourquoi il a dit Amen à Bethlehem. Voilà pourquoi il devait y venir. Parce que c'était le centre pour les peines. Amen. Il y a eu un centre pour les peines. Amen, Amen. Bethlehem, c'était le centre de la peines. Les peines de vie. Dans ma peine, il y a eu un pein de victoire, dans ma peine, il y a eu un pein de profigoté. Ce n'était pas les peines de profigoté, les peines de walmarté, c'était les peines de vie. Amen. C'était aussi le centre pour l'eau. Amen. Avec Bethlehem, il y avait les peines et l'eau. Quelle sorte d'eau ? Les eaux de la vie. Amen. Et en Jésus, il s'est trouvé à la fois. Amen. Peine de vie et les eaux de la vie. Amen. Vous pouvez s'en parler de la suite. J'en ai pas dit la suite, parce que je ne veux pas les préciser tellement bien qu'il faut qu'on aille doucement. Mais je termine par ici. Par conséquent. Hein ? Quand on commence à dire, c'est attention. Par conséquent, il devait venir naître avec. Dieu casse-toi. Toi, Bethlehem de Judée, n'es-tu pas le moindre de tous les grands princes ? Amen. Amen. Tu n'es qu'un simple petit prédicateur. Tu es simplement petit. Petit. Ah, Bethlehem a compris petit, hein ? Et petit prédicateur. Mettez-toi. Amen. Sortira celui qui dominera. Amen. Et donne origine dans le monde aux temps anciens. Amen. Bethlehem est un petit prédicateur. Amen. Et il existe depuis toujours et l'éternité à l'éternité. Amen. 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 Quoi ? Gloire à Dieu. Ça a dit. Bon. Bon. Oh, Plénéctine, corromporez les millions de temps avec la situation. Qu'est-ce que j'ai marre sur le blanc ? La Plénéctine habitait pour le problème en Jésus, n'est-ce pas ? Oh, l'Afrique, madame, elle est d'accord pour le problème en Jésus, n'est-ce pas ? Bon. Aujourd'hui, j'ai l'invite par ici. Qu'est-ce que Dieu vous bénisse ? Qu'est-ce que Dieu vous bénisse ? Qu'est-ce que Dieu bénisse ? Aimez-vous Jésus, ah, aimez-vous Jésus, ah, alléluia, ah, amène, amène, oh, alléluia, ah, , alléluia, ah, alléluia, ah, amène, 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 amène. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, Amen Aimez-vous Jésus Il est la lumière Il confirme la parole Amen, Amen Israël devrait suivre des prêts Des mouvements de Moïse Lorsque Moïse est entré dans la tente C'est alors que cette nuée Cette forme de Dieu Dieu prend la forme de la nuée Descendant sous la tente Et les gens dorment Et Dieu a quitté Beaucoup de lieux d'adoration Il était dans le temple de Salomon Et jusqu'aujourd'hui partout il est passé à la puissance encore Et lorsque Jésus est venu Les pharisiens l'ont tué exactement pour ça Parce qu'il ne pouvait pas voir Il ne savait pas où adorer Où adorez-vous ces montants ? J'aurais bien voulu finir la prédication Mais comme il y a beaucoup de choses qui restent Pour ne pas amener la confusion Tu dois continuer le dimanche prochain Mais prie le Seigneur Le Seigneur Ça c'est ta parole Je vais t'adorer Là où tu as placé mon ton nom Pour que mon adoration soit valable Je ne veux pas t'adorer N'importe où Je n'ai pas aussi honte de t'adorer Je ne crains pas de t'adorer Mais plusieurs fois Tu as adoré dans des lieux Où je pensais que tu étais Alors que tu t'étais déplacé Où adorez-vous ? Nous adorons là où il y a la colonne des frères Nous adorons là où il y a la lumière éternelle Là où il y a le message étant donné la fin Confirmé C'est là où il y a la vie Et quand nous adorons bien Lui est obligé de répondre à nos requêtes De répondre à nos besoins De nous guérir de toutes nos maladies De toutes nos afriques De pardonner tous les péchés C'est pourquoi il a dit Si vous m'entourez dans les ponts liés là Mes oreilles seront là-bas Ma concentration sera là-bas Il dit non mais si vous péchez Je veux vous pardonner Parce que vous êtes dans les bons endroits Là où il y a la gloire de la chétinée Les peines des propositions La parole s'émane C'est là où même les bâtons D'arômes secs A fleiri Même s'il y a un désert Le désert va fleiri Parce que là se trouve Cette gloire éternelle de la chétinée Cette vie éternelle Cette puissance de restauration Elle est toute puissante De la religion et des guérisons Oh alléluia 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 Aimez-vous Jésus Il est la parole Parole révélée Il avait une requête d'un besoin Donc son fils va prier pour continuer L'effet c'est pas votre aim Mais croyez c'est nouveau Dieu ne fait pas les choses au hasard Là où il y a la colonne L'effet c'est la même avis Prions le Seigneur Dieu est notre Père céleste Dieu tout puissant Créateur des cieux de la terre Créateur de tout l'univers Tréateur de tout beau de l'excellent Nous sommes contents Seigneur Dieu de gloire C'est ma terre Seigneur Alors que tu nous as révélé ta parole Oh Dieu Tu as dit J'étais loupé Parce que tu as caché Ces choses Vos stages Et aux intelligents Mais tu les as révélées Aux petits enfants Qui vèrent s'apprendre Oh Dieu Nous sommes contents parmi ces enfants Seigneur Qui voudraient apprendre au Père Et tu t'es révélé en nous au Père Tu as brisé ces sauts romains Seigneur Oh tu t'es dévoilé clairement devant nous Seigneur Oh mon Dieu Me roi Comme tu as dit dans la parole Comme l'éclair part de l'Orient Et se montre jusqu'en Occident Ainsi sera les fils de l'homme en son jour Oh Dieu Nous avons chanté A l'ouest Les soleils se couche Oh Dieu Les soleils sont arrivés à sa fin Oh nous avons vu la gloire de la Chéquina Oh c'était là Dévan nous révélant la parole Merci Seigneur Jésus-Christ pour cela Merci pour la révélation de ta parole Nous nous abandonnons à toi Père Révèle à tes enfants Manifeste-toi au Dieu A tes enfants Seigneur Ceux qui n'ont pas encore percé ces voiles Oh Dieu Laisse-les perdre Par ta grâce Qu'ils puissent pénétrer Afin qu'ils puissent voir Dieu Oh Père Qu'ils manifestent sa parole Dans ces temps du soir Merci pour cela Mon Dieu Tes enfants sont venus Père Ces matins Ils ont des problèmes Ils ont des requêtes Seigneur Oh Dieu Devant les trônes de Dieu Qui est dessiné dans ces temps de la faim Qui a été même photographié Oh mon Dieu Mon Roi Qui est même devant nous La colonne des fées Prouvée par la science Laisse qu'on perd Chaque personne ici Avec un problème Pour trouver une solution Chaque problème malade Puisse être guéri Au nom de Jésus-Christ Béné les bases que tu as Exvisé Père Béné cette église Oh Dieu Dans cette église Prospère Père bien-aimé Oh Dieu Nous voulons voir La parole Rendue manifeste Défin de nous Sois loué Père Sois glorifié En rentrant à la maison Seigneur Condue tout et chacun de nous Ceux qui vont voyager Laisse que tu puisses être leur Dieu Que tu sois leur conducteur Que tu sois leur protecteur Nous nous abandonnons à toi Père Au nom de Jésus-Christ Nous avons ainsi prié En ces pays des mondes Amen Amen Que Dieu vous bénisse Que vous asseoir Salut quelqu'un à côté de vous Nous j'irai vraiment Pour l'équipe des offrandes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada